Qu'est-ce que vous êtes venu à Saint-Cyprien ? Bien, je m'appelle Pierre Camillo-Paul Quérat. Je suis né à Saint-Cyprien et j'habite en Odesse depuis 1957. Qu'est-ce que vous êtes venu à Saint-Cyprien ? J'ai passé le certificat d'études, j'étais tout seul, il n'y avait pas d'autre. Ensuite, je me suis loué parce que mes parents avaient une toute petite ferme et ils étaient fermés. J'ai toujours eu envie de ne plus travailler la terre, de faire autre chose. Quand j'ai eu une adolescence louée, plusieurs patrons, mais j'ai eu la chance de la connaître. Rapidement, le service militaire est arrivé. Je suis allé directement embaucher à la guerre d'Algérie. Il n'avait pas commencé, mais il a commencé de suite. Et j'ai fait 31 mois en Algérie. Et pendant ce temps, ma fiancée se demandait qu'est-ce qu'il va faire. Nous connaissons des jeunes qui nous connaissaient, qui étaient déjà embauchés à Sainte-Marie. A l'occurrence, il y en avait deux. Et alors, quand je suis rentré du service militaire, le 30 décembre 1956, je suis rentré, j'étais un peu tourmenté. Et Nanou, mon épouse, quoi, ma future épouse, qui me dit, tu sais, si tu veux rentrer, je ne veux plus rentrer à la maison, si tu veux rentrer à Sainte-Marie, c'est le moment. Je connaissais ma fiancée et moi, Rampel Cassagne et Camille Hollandaise, qui lui avaient proposé que si tu veux rentrer à Sainte-Marie, c'était le moment. Donc, je me suis dit, quoi, aller travailler avec des... Ce n'était pas mon truc, mais quitter la terre, c'était moi, c'était une obsession. Et alors, on a fixé une date, je ne sais trop comment, et qu'il fallait se présenter à l'hôpital. Alors, je me suis, à la date fixée, je suis présenté à l'hôpital. Il y a une religieuse qui m'a reçu, Sœur Sainte-Foy, qui m'a demandé mes origines, qui m'a dit que c'était bien ce métier, que j'apporterais du bien. Mais après, elle m'a présenté au docteur Echenos. Et nous avons fixé la date de rentrer, ça a été vite fait. J'y suis allé le 17 février, le 57, donc 17 jours après être libéré. J'ai commencé le 1er mars à Sainte-Marie. Et on m'amène à Sainte-Geneviève. Je vais les yeux au ciel, devant ces grands bâtiments et cette porte. La personne qui m'accompagne a ouvert la porte et là, je ne peux pas dire le nom, c'est Gérard Mazar qui m'a reçu. Il m'a amené à voir une sœur qui est très gentille, assez âgée, sérénitale. Il m'a confié avec lui une blouse et puis elle était gentille comme tout. Elle m'a demandé d'où je venais, mes origines, pourquoi je venais. Et c'était le moment du petit déjeuner. Il y avait des pensionnaires qui arrivaient un peu partout. Moi, je sais qu'il y en a un qui disait tout le temps, « pute femme, pute femme, pute femme ». Ça, je me rappelle, c'est une anecdote. Et nous rentrons dans le réfectoire. Alors là, la sœur Editha, elle ne me prend pas la main quand même, mais elle est bien près de moi. Et elle se met à faire le signe qu'un coran, le nôtre opérant. Moi qui arrivais dans le gène. J'ai essayé de la suivre et nous avons épluché des œufs pour les plus mal à voir. Parce qu'à l'époque, ils avaient le petit déjeuner, mais il y avait souvent la moitié d'un petit fromage. Il y avait un œuf, il y avait une tranche de l'âge, il y avait toujours une collation à côté. Je ne sais pas si nous avons pris le petit déjeuner, je ne me rappelle plus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit maintenant, nous montons dans les réfectoires. Alors les réfectoires à Sainte-Geneviève étaient au deuxième et au troisième. Comme c'était un service autochronique, il y en avait certains qui allaient s'occuper à l'extérieur. C'était surtout du terrassement. Et les autres, ils faisaient du ménage. Alors, du ménage, non. On les occupait de cette façon. Nous les prenions au doctoir, qui était au deuxième et au troisième. Parce que le premier était occupé par les enfants. Les enfants étaient au premier, avec Monsieur Rousset. Et alors là, on va aller voir ces doctoirs. Des fois, il y avait du pipi, il y en avait partout. Bon, nous faisions les lits, la poussière, la table de nuit, les toilettes. Et surtout, je ne sais pas si on l'a déjà dit, c'était du parquet partout. Et alors, c'était patiner. On mettait des patins, des inclinés, des patins et... On m'a demandé d'aller au rez-de-chaussée Saint-Jean, qui était un service d'entrée. Alors, bien sûr, ça m'a changé. Parce que là, les malades étaient très peu occupés. Parce que c'était des entrailles où il n'y avait pas longtemps. Ou alors, ils s'occupaient. Et puis, ce n'était pas des chroniques. La première chose que j'ai remarquée, c'est que les malades participaient à la vie du service. Il y en avait qui allaient chercher au char les repas. Il y en avait qui faisaient un peu de ménage. On pouvait parler. Ce n'était pas autre chose. Là, l'infirmier m'a montré comment on faisait les comprimés. Il fallait faire le cahier tous les jours, copier le nom des malades, et avec tout le traitement qu'ils avaient. Au bout de quelques jours, il m'a dit, tu vas le faire. Je l'ai fait. Moi, je me voyais déjà dans les décomprimés, vous vous rendez compte. La formation. Un jour, Sœur Martine, quand j'ai été au service au rez-de-chaussée, elle me dit, M. Kérac, venez. Elle veut s'asseoir sur une chaise. Elle avait un petit plateau. Et elle le fait. Elle avait une sorelle, une aiguille. M. Kérac, vous sortez l'aiguille du front, là. Et vous piquez-la. Vous faites le printemps. On a changé de médecin-chef. Le docteur est chez notre parti. Et c'est le docteur Mme Reveillard qui est arrivé. Et ce docteur, quand même, il était, je pense en avance, il voulait occuper les malades d'une autre façon. Alors, on dit, elle parlait souvent avec nous. On venait de la campagne, elle voulait savoir qu'est-ce qu'on faisait. Moi, je lui ai dit, écoutez, moi, je faisais des paillasses. En paille et des roses. Je faisais des paniers. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'étais là depuis 3 ans sans doute. Eh bien, M. Kérac, qu'est-ce qu'il vous faut pour travailler ? Eh bien, je lui ai dit, nous sommes, c'est pas grand, mais enfin, on pourrait, par exemple, commencer à faire des tresses. Qu'est-ce qu'il y a des tresses ? Une semaine après, j'avais des balles de tresses là, et on s'amusait à faire des cordes de tresses. Et j'ai eu une idée, j'avais vu des coups faits pour les bébés. Alors, je lui ai demandé à avoir de grosses aiguilles. Attention, il y a des grosses aiguilles. Vous allez au premier saint Augustin, où c'étaient les anciens de Paris. C'étaient des gens, quoi dirais-je, très difficiles, mais qui étaient encore actifs. Il fallait essayer de gagner leur confiance, et puis essayer de les occuper d'une manière et d'autre. Et c'est là que nous avons ouvert un atelier d'un côté à tout. J'ai eu la chance d'avoir des collègues très adroits, très adroits. Donc, certains sont encore en vie, et qui m'ont vraiment aidé. En plus, le docteur, tout ce qu'on demandait à l'époque, on l'avait. Et alors, on s'est mis à faire des paniers, et des paniers, et des fauteurs. Et après, je ne sais pas, j'ai loué en ivoire, des tables à me faire forger, sur laquelle on mettait des carrelages. La table qui est derrière, là. Je ne sais pas, il va y avoir des trucs par là. Et j'ai fait ceci. J'ai dit ergothérapeute, mais je n'avais pas le diplôme. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Comme quoi, j'ai dit, ils viennent tous à la campagne. On leur supprime le vent d'emblée, et ils vont sortir. Alors, essayons de les faire vivre, si on peut, comme chez eux. Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était mal ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au club, le jour où je demandais de mettre la viande, tout le monde, oh là là là. Et bien, le jour où on a mis la viande à Saint-Falcol, et bien, écoute-moi. Ils se mettaient à une table, quatre ou cinq, et puis ils tapaient la pelote. Et il y avait, je ne sais pas si les filles ou l'ont dit, ces fameuses savonnades. Il fallait, dans le service, faire des savonnades, c'était la mode, des chambres, du couloir, des toilettes. Ça, nous faisions une semaine. Mais, le samedi, c'était le grand ménage des escaliers. Dans notre pavillon, le troisième commençait à nettoyer son étage, et il faisait descendre le savon. Ça descendait au deuxième, ça descendait au premier, et puis, nous, à la chaussée, on commençait tout. Et, peut-être que tous les mois, je ne me rappelle pas, c'était la savonnade de toute la gare. Alors, nous sortions tous, avec nos galoches, nos ballets, nos reflettes. Avec les malades, ils étaient contents. C'est leur savonnade, c'est leur savonnade. Et allez ! Et nous savonnions, et nous faisions des savonnades. Et ça, ça a duré des années. Jusqu'au jour, quand même, on s'est aperçu que c'était le chef des travaux, monsieur des viquilles, on était malades. Parce que nous faisions de... C'était un but, on gaspillait de l'eau, on savonnait, il y avait du char. Et dans les services, on faisait ça aussi sur les parquets. Et ça, moi, je me disais, mettre des savonnades sur ces parquets. Et le jour, il est bienvenu. Il a fallu enlever tous ces parquets et les remplacer par le carrelage. Ça, on a envie de vous le dire. Il y avait aussi les toilettes. Pas les toilettes, la salle de bain. Ça m'avait choqué. Il y avait un pilote autour. Mais la salle de bain avait l'huile ruinée. Et les malades se mettaient là autour pour faire la toilette. Ça, ça m'avait choqué. Mais je ne me rappelle pas, ça n'a pas duré définiment quand même. On a refait toutes les salles de bain. Au centre-cinq, on a dit, on va nommer des chefs. On en a pris 5 ou 6 là. Je me rappelle des noms. On m'a nommé des chefs. Alors, on en a désigné 5 ou 6 là. Et puis, nous étions têtu comme des mules. On n'a pas voulu. On n'a pas voulu. Il fallait faire un petit devoir. Et alors, madame Rouvage, elle m'a appelé la partie. Elle m'a dit, vous irez, monsieur Kerak à coup de pied dans le cul. Bon, on nous a nommé chef de quartier. Ça a été plus ou bien vu dans les services. Surtout que j'avais dans le service un monsieur Pueche qui était très, très gentil. Mais qui était, moi j'avais 24 ou 25 ans, 26 ans. Lui, il en avait 62 ou 63 ans. Et un petit chef de quartier qui arrivait là. Je ne devais pas être bien méchant, mais enfin. Alors, si on accordait ce grade pendant une année. J'étais chef de quartier, ce n'est pas... Mes collègues ont dû vous le dire, sans doute. Et après, on est passé sur le lien d'unité de soin. 37 ans et demie à Sainte-Marie, dont 33 ans dans le même service. Je suis... j'ai été peut-être têtu. Je n'ai jamais voulu avoir mon bureau. Et Napédade, un jour, il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, monsieur docteur Napédade, je suis infinié. Et je vais être au pied du malade, tous les jours. Et il m'a dit, monsieur Gerach, tout le sens, ça va pour ton heure. Mais en fin, jamais j'ai été... je ne suis pas littré, je ne suis pas... J'ai un frère qui estiste et tout ce que vous voudrez. Moi, j'étais à la ferme, c'est pour rester à la ferme. Parce qu'il n'a pas pu étudier. Et alors, je suis resté jusqu'au dernier jour. Et alors, le lendemain... Et j'ai vu un collègue qui dit, tu sais, le lendemain, où tu es parti, il y a un surveillant qui est arrivé, mais il était en championnat. J'ai vu un collègue qui dit, tu sais, le lendemain, où tu es parti.